... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir, d'être ici devant vous pour cette conférence expérimentale qui sera donc dédiée effectivement aux ondes et aux grains. Nous sommes très impressionnés par l'affluence compte tenu du contexte. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir bravé le virus pour être devant nous et pour venir nous écouter. Vous verrez, les matériaux granulaires, ce n'est pas dangereux. Alors, quelques présentations d'usage. Donc, Jaupin Jean, Mathéo l'a dit, est donc professeur à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée qui vient changer de nom, donc l'université Gustave-Effel. Jaupin, il ne le dira pas, donc je le dis à sa place, est l'un des très grands spécialistes, si ce n'est le grand spécialiste en France et dans le monde de l'acoustique des matériaux granulaires. Et quant à moi, Arnaud Tourin, je suis professeur à l'ESPCI Paris. J'y enseigne la physique des ondes en deuxième année et je dirige donc l'Institut Langevin, ondes et images. Alors, quelques mots de l'Institut Langevin. C'est un laboratoire qui a été créé il y a un peu plus de dix ans à l'initiative de Mathias Fink, que je salue car il est dans cette salle. Merci d'être présent et merci de nous faire l'honneur de ta présence. Et donc, ce laboratoire a une particularité, c'est qu'on s'y intéresse à tous les types d'ondes possibles. On s'y intéresse aux ondes acoustiques, à la lumière, aux micro-ondes, aux vagues. Et de façon générale, notre ambition, c'est de comprendre comment les ondes se propagent dans les milieux les plus complexes qu'on puisse imaginer et d'apprendre à apprivoiser ces ondes lorsqu'elles se propagent dans ces milieux complexes. Et parmi tous les milieux complexes qu'on peut imaginer, il en est une catégorie qui a suscité notre intérêt depuis quelques années déjà et plus spécialement depuis l'arrivée de Jaoping au laboratoire en 2012, c'est bien sûr le domaine des matériaux granulaires. Alors, avant de définir ce qu'est un matériau granulaire, je voudrais tout d'abord faire deux petits avertissements. Le premier, c'est que nous allons réaliser devant vous de vraies expériences de laboratoire. J'entends par là, Mathéo l'a dit, qu'il s'agit d'expériences que nous sommes en train de réaliser au laboratoire qui ont donné lieu à des publications encore très récemment. Donc ce ne sont pas des expériences que vous pourrez reproduire dans votre cuisine comme on en a parfois l'habitude. Il y a d'autres conférences expérimentales de nature un peu différente où on vous fait des très jolies expériences mais que l'on peut reproduire chez soi. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Et donc c'était un défi pour nous que d'apporter une partie du laboratoire devant vous. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il s'agit bien sûr d'une conférence grand public et donc nous essaierons d'être le plus clair et le plus simple possible mais pour autant, nous avons délibérément fait le choix de garder quelques formules qui ne seront pas indispensables pour la compréhension des phénomènes physiques que nous allons observer. Certains parmi vous sont peut-être allergiques aux formules donc il se rassure, encore une fois, elles ne sont pas indispensables. Mais à contrario, certains d'entre vous aimeront peut-être comprendre quelles sont les formules qui se cachent sous les phénomènes que nous allons mettre en évidence dans un petit moment. Alors, qu'est-ce qu'un matériau granulaire ? Un matériau granulaire, je l'ai écrit ici, est un matériau composé d'un très grand nombre de grains macroscopiques. Qu'entend-on par macroscopique ? On entend par là que la taille de grains est typiquement supérieure à 10 micromètres. Alors pour de telles tailles, les grains ne sont pas sensibles au mouvement brownien, à l'agitation thermique. C'est un point important sur lequel je reviendrai. Qu'entend-on maintenant par un très grand nombre de grains ? Alors vous me direz, tout dépend du matériau granulaire concerné, mais on peut s'en donner une idée, par exemple, en regardant cette cuillère de sucre. A votre avis, combien y a-t-il de grains de sucre, grosso modo, dans cette cuillère ? Lancez-vous, à votre avis. Un million, je l'ai entendu, effectivement. C'est en général ce qu'on dit, et c'est exact. Il y a environ un million de grains dans cette cuillère de sucre. Alors on peut en avoir une idée en faisant un petit calcul très simple. Vous avez grosso modo ici un volume dans la cuillère qui est de l'ordre de 1 centimètre cube. Donc 10 puissance moins 6 mètres cubes. Et la taille d'un grain typique, c'est de l'ordre de 100 microns. Donc si vous prenez un rayon de 100 microns, 10 puissance moins 4 mètres. Le volume, c'est donc de l'ordre de 10 puissance moins 12 mètres cubes. Et donc vous avez le rapport 10 puissance moins 6 sur 10 moins 12. Ça fait bien 10 puissance 6. Donc vous avez environ un million de grains dans cette cuillère de sucre. Alors c'est dire que ces matériaux sont complexes, ne serait-ce que parce que le nombre de grains est extraordinairement grand. Et que comme vous pouvez l'imaginer, on ne va pas pouvoir tirer des conclusions du comportement d'un grain sur le comportement du matériau granulaire dans son ensemble. Et d'ailleurs, ceci est d'autant plus compliqué que, comme je le disais, les grains ne vont pas être sujets à l'agitation thermique. Et donc on ne peut pas utiliser les outils de la physique statistique pour décrire le comportement d'ensemble du matériau granulaire, sauf dans des cas très particuliers que l'on évoquera dans un petit instant. Alors en général, tout le monde sait ce qu'est un matériau granulaire. Et spontanément, la première idée qui vient à l'esprit quand on parle de matériau granulaire, c'est l'exemple d'une plage de sable fort. Mais si les matériaux granulaires sont très présents dans l'environnement, ils sont également très présents dans l'industrie. Pensez par exemple à l'industrie agroalimentaire, mais on pourrait aussi penser au génie civil. Donc s'il est assez facile de définir la limite inférieure de la taille de grains, il est un peu plus difficile de définir la taille maximale des grains quand on parle d'un matériau granulaire. Si on s'intéresse à des phénomènes qui relèvent de la géophysique tel que ce terrible glissement de terrain, ici survenu à Taïwan en 2010, en l'espèce, les grains qui sont plutôt des roches ont des tailles de l'ordre de 1 à quelques mètres. Et en fait on peut même envisager des grains beaucoup plus gros, pensez par exemple aux ceintures d'astéroïdes. Alors pour ce qui nous concerne, dans cet exposé, nous nous intéresserons plutôt à des grains qui ont des tailles typiques allant de la dizaine de microns jusqu'à quelques millimètres. Alors si les matériaux granulaires sont omniprésents dans l'environnement et dans l'industrie, je le disais à l'instant, ils sont également au cœur des préoccupations des physiciens et ce depuis au moins une trentaine d'années. Et parmi tous les physiciens qui se sont intéressés de très près au sujet, évidemment, il y a Pierre-Gilles de Gênes qui a joué un rôle absolument moteur dans le domaine, même si lui-même reconnaissait qu'il avait été initié au sujet par un certain nombre de physiciens dont les noms sont indiqués ici, Jean-Philippe Bouchot, Jacques Durand, Pierre-Évêque, Hans Hermann et Tom Vitten. Si j'ai indiqué ces noms, qui figurent en fait dans les remerciements d'un article célèbre de Pierre-Gilles de Gênes sur le sujet, Paris en 1998, c'est pour illustrer le fait que la physique, l'histoire de la physique de la matière granulaire est intrinsèquement liée à celle de l'école, de l'USPCI, puisque Pierre-Gilles de Gênes, prix Nobel de physique, a dirigé l'école pendant plus de 20 ans. Étienne Guillon a également joué un rôle extrêmement important dans le domaine des matériaux granulaires. Je vous recommande la lecture de son dernier ouvrage sur le sujet, Matières en grains. Car Étienne Guillon, comme en son temps Pierre-Gilles de Gênes, préférait parler de matières en grains ou de matières granulaires plutôt que de matériaux granulaires. Et il voulait dire par là, Pierre-Gilles de Gênes, que la matière granulaire est en définitive un nouveau type de matière condensée, aussi fondamentale qu'un liquide ou un solide. Et il ajoutait, en 1998, la matière granulaire est au niveau de la physique du solide en 1930. Alors, est-ce à dire, quelques 20 ans plus tard, que la physique de la matière granulaire est au niveau de la physique du solide en 1950 ? Nous n'essaierons pas de répondre à la question, mais je voudrais maintenant vous montrer, avant d'aller vers la première expérience, que la matière granulaire recèle encore bien des mystères, et en particulier concernant ce qu'on appelle la transition solide-liquide dans un tel matériau. En effet, un matériau granulaire, et c'est l'expérience courante qui nous l'indique, peut se présenter à la fois comme un solide, comme un liquide ou encore comme un gaz. Si vous prenez ici ce talus ou cette dune, vous avez affaire à un solide, et pour décrire son comportement statique, vous pouvez utiliser des outils venant de la mécanique des sols ou encore du génie civil. Si vous prenez maintenant ces grains de sable qui s'écoulent dans un sablier, vous avez affaire à un liquide, et là on utilisera plus communément des outils venant de la physique des liquides, pour décrire un tel comportement. Enfin, si vous avez des grains de sable sur un tamis et que vous agitez votre tamis, et bien vous avez des grains de sable qui se mettent à gigoter, à danser dans toutes les directions, à l'instar des molécules d'un gaz, et là on utilisera plutôt des outils venant de la physique statistique pour décrire un tel comportement. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons été depuis quelques années particulièrement intéressés par cette transition solide-liquide, non seulement pour la caractériser, mais également pour l'induire, et ce, de façon contrôlée, en utilisant des ondes. Alors, nous ne sommes pas les premiers, loin sans faux, à s'être intéressés à ce genre de transition. De très nombreux chercheurs, depuis plus de 20 ans, se sont intéressés à cette transition solide-liquide, unjamming en anglais, et en particulier sur la base d'expériences d'avalanche. Donc vous savez toutes et tous ce qu'est une avalanche. Ici, par exemple, vous avez une avalanche de billes, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain angle, les billes commencent à dévaler le long de la pente, tel un liquide. Mais si vous regardez à la surface, vous avez également quelques billes qui se mettent à danser en tous sens, à l'image des molécules d'un gaz, donc vous avez plutôt affaire à un gaz. Si vous allez plus en profondeur, les billes sont cette fois immobiles, vous avez un solide. Autrement dit, sur une telle expérience, vous pouvez montrer la coexistence des états solides, liquides et gazeux. De la même façon, dans une expérience du même type, si vous mettez des grains dans un récipient et que vous le faites fibrer, vous le faites osciller verticalement, à nouveau, on pourra mettre en évidence la coexistence d'états solides, liquides et gazeux. Alors, maintenant, la deuxième caractéristique très importante qui va beaucoup nous occuper pendant l'heure que nous allons passer ensemble, c'est l'idée que lorsque vous appliquez une contrainte à un matériau granulaire, il s'y développe un réseau complexe de chaînes de force. C'est dire que les forces au sein du matériau vont se répartir de façon extrêmement inégale, de façon très inhomogène et très anisotrope. C'est en 1957 qu'un ingénieur des ponts et chaussées, Dantu, a mis en évidence pour la première fois cette répartition très particulière des forces dans un matériau granulaire. Pour cela, il a utilisé de la lumière, et c'est une expérience que Jaoping va réaliser dans un petit instant, donc je vais maintenant vous expliquer le principe. Donc l'idée est la suivante. En l'espèce, l'échantillon d'intérêt pour Pierre Dantu était un échantillon à deux dimensions qui consistait en des cylindres de plexiglas. Donc c'est un assemblage à deux dimensions de cylindres en plexi. Pourquoi du plexi ? Parce que le plexiglas a la propriété particulière d'être photoélastique. Un matériau photoélastique, lorsque vous le mettez sous contrainte, va agir sur la polarisation de la lumière. Vous savez que la lumière est une onde électromagnétique qui associe les vibrations d'un champ électrique et d'un champ magnétique, et on définit la polarisation par la direction dans laquelle vibre le champ électrique. Et donc l'idée est la suivante. Votre échantillon photoélastique est placé entre deux polariseurs croisés. Ici, vous avez une source de lumière. Et le polariseur qui est ici va avoir pour fonction de sélectionner une polarisation particulière. De telle sorte que si vous n'appliquez pas de contraintes au matériau, et que vous regardez l'intensité lumineuse transmise à travers l'analyseur, qui est donc un polariseur dont l'axe est perpendiculaire au polariseur qui est situé ici, essentiellement, vous ne verrez rien, ou alors très peu de lumière transmise. Maintenant, l'idée est que si vous appliquez une contrainte à l'échantillon photoélastique, les zones de fortes contraintes vont faire tourner la polarisation de la lumière, de telle sorte que sur l'image que vous allez enregistrer à travers l'analyseur, comme c'est indiqué ici, les lignes de force, donc les zones de plus fortes contraintes, vont apparaître comme des zones d'intensité extrêmement fortes. Donc c'est ce genre d'expérience que Geoping va maintenant réaliser sous vos yeux. Comme disait Arnaud, on pourrait visualiser cette chaîne de force, c'est-à-dire cette contrainte dans un embinement de 2D, de photoélastique de disque, ici, qui est confinée actuellement dans une configuration un petit peu différente que tout à l'heure, c'est-à-dire dans une cellule cylindrique qu'on appelait ça une couette. Voilà, donc dans cet embinement de disque, on a mis aussi quelques-uns noirs, c'est comme les traceurs, pour montrer tout à l'heure, si on les cisaille, si on essayait de faire tourner grâce ce cylindre au milieu, qui est plutôt rugueuse, je dirais, qui permet de ne pas, quand je le tourne, qui permet pas de glisser l'un sur l'autre, que vous allez voir, que ce traceur peut aussi bouger, en plus de ça, surtout c'est la chaîne de force qui va jouer un rôle très très important, que je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une ceinture ici, d'appliquer une contrainte de confinement, de mettre les grains plus en contact, ils sont déjà un petit peu en contact. Avant cela, c'est pour rappeler que on a inséré cette couche de cas lunaires entre deux polariseurs polymériques, en tant que terme. Si je mets les deux polariseurs en parallèle, plus ou moins, vous voyez bien que la lumière traverse assez bien. Si je mets les polariseurs un peu croisés, un peu comme ce qu'on fait, je dirais, pour nos lunettes, la lumière passe moins bien, à peu près de la moitié sont filtrées. alors si j'applique une contrainte sur cette couche de disque photoélastique, c'est ce que je vais faire, grâce à l'effet photoélastique, en tant que terme, l'effet pyrénfringent, vous allez voir qu'il modifie l'état de polarisation de la lumière traversante de la première polariseur. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est clair avec de la lumière. Je ne sais pas si c'est clair. Si je le redimine, ça va. Si je redimine. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on peut activer davantage avec cette contrainte de confinement, de contact entre des particules. Il ne suffit pas d'être de son voisin, il faut qu'il se met vraiment en contact. Voilà. Vous voyez bien que cette chaîne de force sont assez hétérogènes. Donc, ça veut dire que tous les grains ne supportent pas les contraintes qu'on applique de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un effet de route à quelque part. Cette chaîne de force, je dirais sur la photo qu'on a montrée tout à l'heure, il vaut à peu près 5 ou 10 fois la taille de grains. Donc, voilà. Schématiquement, c'est ce qu'on observe. Maintenant, si j'applique... Donc, ça, c'est pour la partie statique. Si on essaie de comprendre son comportement dynamique, par exemple, si je fais tourner de ce cylindre à l'intérieur, ce que vous allez voir, que, déjà, cette force, je dirais, ne varie pas de façon continue. et il va varier de façon plutôt intermittent. Ce qu'on appelle un phénomène de stick-slip en français, c'est... c'est glissé et collé. Vous voyez, je dirais... Voilà. Donc, la contrainte, si j'applique une contrainte, elle peut maintenir certaines manières. Tout d'un coup, il y aura une chute de contrainte qui est accompagnée au niveau de contact avec le réarrangement de particules. Comme qui sera expliqué tout à l'heure, entre les particules, ce sont des particules fortants ici. dans ce phénomène de ce qu'on appelle des cascades de stick-slip collées et glissées, ça existe dans beaucoup de domaines comme les fortes mauxolines à l'échelle moléculaire jusqu'au tremblement de terre, en passant par ce qu'on observe ici sur le milieu annuel. Voilà. Et en plus, ce réarrangement s'effectuait de façon spatiale très hétérogène. Merci. Je remets un peu de lumière. Voilà, donc, Geoping vient de vous montrer qu'effectivement, les lignes de force, les chaînes de force sont matérialisées par ces lignes de forte intensité lumineuse. Il vient également de vous montrer que sous cisaillement, ces chaînes de force se réarrangent en permanence. Donc, on a vraiment un milieu métastable qui est susceptible de se réarranger quand on le sollicite ici par le biais d'un effort de cisaillement. Si on veut mieux comprendre les propriétés de ces chaînes de force, en particulier leur caractère inhomogène, leur anisotropie, il faut en revenir à ce qui se passe à l'échelle d'un contact, ce qu'on appelle le contact de Hertz. Si vous prenez deux billes et que vous les écrasez l'une contre l'autre, leur centre se rapproche d'une distance ici qu'on appelle H qui traduit l'enfoncement ou le rapprochement des deux billes l'une contre l'autre. Et la particularité du contact de Hertz est que la force que vous devez exercer pour aplatir et écraser les deux sphères et les rapprocher d'une distance H est non linéaire et plus précisément, F varie comme la puissance 2 tiers de H. Donc, si vous avez deux grains l'un contre l'autre que vous pressez l'un contre l'autre, ça veut dire aussi que par réaction, vous allez avoir une force normale répulsive entre les deux grains. Mais ces forces répulsives entre grains ne sont pas suffisantes pour comprendre l'ensemble des caractéristiques de cette distribution de chaînes de force et en particulier, si vous zoomez ici sur une petite partie du matériau, vous voyez apparaître ce qu'on appelle des voûtes. C'est-à-dire que les grains qui sont situés en dessous ne supportent quasiment aucune contrainte. Cet effet de voûte est bien connu dans les cathédrales en particulier et pour l'introduire, il convient de faire un petit détour par la physique du XVIIIe siècle, la physique du siècle des Lumières avec la loi de Coulomb ou plus exactement la loi de Coulomb à Monton. En 1779, l'Académie des sciences lance un prix sur le frottement et la roideur des cordes. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Académie des sciences n'a pas lancé sans raison ce prix, il l'a lancé sur l'injonction du roi et de l'État, comme quoi, d'une certaine manière, avec l'Agence nationale de la recherche, aujourd'hui, on n'a rien inventé. C'est l'État qui a poussé les chercheurs pour des raisons très pratiques à réfléchir à la question car ils s'inquiétaient de la multiplication des accidents sur les bateaux qui étaient liés notamment aux ruptures des cordages qui frottaient contre les cabestans et contre les cabestans, oui, d'une part, et d'autre part, ils étaient également inquiets du fait que lorsque les bateaux étaient mis à l'eau, il n'était pas rare que lorsque les bateaux frottaient contre les supports, lorsqu'ils étaient en cale sèche, que les bateaux prennent feu parce qu'ils étaient en bois à l'époque. Et donc c'est dans ce contexte que Coulon a mis au point un certain nombre de manips macroscopiques pour essayer de mieux comprendre le frottement, la loi traduisant le frottement, mais il faut dire aussi, et c'est pour ça que j'ai ajouté le nom d'Amonton, qu'un siècle avant, un concours avait déjà été lancé par l'Académie des sciences auxquelles Amonton avait répondu et au fond, il avait déjà répondu en partie à la question, mais c'était une époque où on ne signait pas ses propres publications. Là aussi, les temps ont bien changé et donc je pense qu'il est important de rendre à César ce qu'est à César et d'appeler cette loi la loi de Coulon-Amonton. Alors pour comprendre l'origine de la force de frottement, on peut en revenir à une expérience très simple qui avait été réalisée en son temps par Léonard de Vinci, donc quelques siècles auparavant. Ici, prenons un bloc solide que l'on place sur un plan incliné en choisissant un angle θ tel que le bloc soit et l'équilibre. Donc il est immobile. Le bloc est soumis évidemment à son poids qui est le produit de la masse par l'accélération de la pesanteur. Ce poids peut être décomposé sur les deux directions normales au plan, donc mg cosθ et parallèle au plan mg sinθ. C'est dire que pour assurer l'équilibre du bloc, il vous faut deux autres forces. Une première qui évidemment est la réaction du plan et une seconde qui est la force de frottement qui empêche le bloc de glisser jusqu'en bas du plan incliné. Alors, ce sont bien cette poids de friction qui explique l'origine de l'effet de voûte puisque ici, on a donc affaire à un bloc solide qui frotte sur un plan incliné mais si vous prenez deux grains, vous pouvez les faire glisser l'un contre l'autre et à nouveau, les forces de friction vont pouvoir être mobilisées. Si vous prenez un silo à grains, ici un silo cylindrique donc avec un certain nombre de grains à l'intérieur et que vous isolez par la pensée ce grain-là qui est soumis à une contrainte liée au poids exercé par les couches supérieures, les contacts entre grains vont mobiliser les forces de friction de telle sorte que la contrainte va être redirigée vers les parois et les parois elles-mêmes vont exercer une force de frottement vers le haut qui va s'opposer au mouvement des grains vers le bas et donc si un certain nombre de grains sont ici sous la voûte, ils ne sentiront pas la contrainte liée aux couches supérieures à telle enseigne que si vous mesurez le poids ici à la base du silo, vous allez mesurer un poids qui est beaucoup plus faible que celui qu'on aurait pu imaginer et en particulier qui ne varie pas linéairement en fonction de la hauteur de grains. Donc c'est un effet de voûte extrêmement important qui va prendre toute son importance dans les expériences suivantes car l'idée maintenant va être de sonder les réseaux de chaînes de force y compris lorsque le milieu n'est plus bidimensionnel. puisque Geoping vous a montré à l'instant qu'en utilisant la lumière il est possible de sonder un réseau de chaînes de force mais à deux dimensions. Or dans la plupart des cas les matériaux granulaires pensés à un tas de sable sont des milieux tridimensionnels à travers lesquels vous ne pouvez pas propager de la lumière. Donc d'où l'intérêt d'utiliser des ondes acoustiques pour sonder les réseaux de chaînes de force dans les matériaux granulaires à trois dimensions. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde acoustique ? Tout le monde sait ce qu'est une onde acoustique. Je crée en ce moment même une onde acoustique en faisant vibrer mes cordes vocales et l'onde acoustique se propage jusqu'à vos tympans par le biais d'une succession de compressions et dilatations successives comme c'est d'ailleurs illustré ici sur le petit schéma. On parle là d'ondes de compression ou d'ondes longitudinales car la direction de propagation ici suivant la direction X de l'espace est parallèle au déplacement élémentaire de matière. Ces ondes se propagent à une vitesse ici VL qui dépend de la masse volumique du matériau donc de l'air si on parle d'une onde acoustique dans l'air mais ces ondes peuvent également se propager dans un solide et dans un solide vous avez des propriétés élastiques qui sont décrites d'une part par ce qu'on appelle le module de compressibilité K et le module de cisaillement G. Le module de compressibilité vous renseigne sur les variations relatives de volume que vous pouvez faire subir à un petit cube de matière lorsque vous le comprimez de façon isotrope donc depuis toutes les directions de l'espace tandis que le module de cisaillement vous renseigne sur la capacité à cisailler ce même petit cube de matière mais en lui conservant son volume alors si les ondes de compression peuvent se propager dans un milieu solide il y a également un autre type d'onde qui peut se propager dans un milieu solide ce sont les ondes de cisaillement ces ondes de cisaillement sont telles que la direction de propagation est maintenant perpendiculaire au déplacement élémentaire de matière et vous voyez que leur vitesse est maintenant gouvernée par la masse volumique du milieu et par le module de cisaillement et donc peut-on propager une onde acoustique dans un matériau granulaire en fait c'est pas si évident que ça et en 1998 Piergitte de Gênes avait soulevé la question en faisant remarquer qu'à l'époque les physiciens étaient assez partagés sur la façon de décrire un matériau matériel un matériau granulaire du point de vue de ses propriétés élastiques un matériau granulaire peut-il être décrit comme un milieu solide déformable ou bien n'est-il pas simplement un état singulier de la matière autrement dit un état métastable susceptible comme on l'a vu dans l'expérience précédente de se réarranger dès lors qu'on lui applique une petite sollicitation et il avait déjà envisagé la possibilité de tester la chose c'est-à-dire de faire propager des ondes acoustiques dans un lit granulaire et là encore on peut se poser la question va-t-on sonder alors les propriétés élastiques ou quasi élastiques du milieu en ajoutant un ingrédient bien sûr qui est le désordre à la fois le désordre des contacts mais également le désordre de position des grains ou bien une onde acoustique d'amplitude aussi faible soit-elle n'est-elle pas suffisante pour déclencher un tremblement de terre et pour réarranger complètement le milieu de telle sorte que finalement on ne pourra plus vraiment parler du lit granulaire comme un milieu déformable ce sont les aléas du direct voilà donc je reprends pour introduire l'expérience de Xiaoping donc la question encore une fois à laquelle on va essayer de répondre est la suivante un matériau granulaire est-il un simple solide déformable qui a ses propres propriétés élastiques qu'on va pouvoir sonder au moyen de l'onde acoustique qui se propage ou finalement n'est-ce pas simplement un état singulier de la matière qui se réarrangera si on le sollicite acoustiquement sans qu'on puisse vraiment définir les propriétés élastiques du milieu et vous allez voir en fait que la réponse est un peu entre les deux donc on va switcher à nouveau sur la caméra en espérant que cette fois-ci tout se passe bien et le montage expérimental est le suivant donc vous avez ici une cellule cylindrique dans laquelle on emmagasine des billes de verre dans l'espèce elles ont un diamètre de 1,5 mm et donc l'échantillon de billes de verre est placé entre un émetteur piézoélectrique et un détecteur lui-même piézoélectrique alors vous savez sans doute que la piézoélectricité a été découverte par les frères Curie Pierre et Jacques Curie en 1880 c'est à dire juste deux ans avant la création de l'USPCI vous savez aussi sans doute que Pierre Curie a été l'un des professeurs éminents de l'école et qu'avec son épouse Marie il a découvert le radium et donc l'effet piézoélectrique vous dit la chose suivante lorsque vous prenez un petit bout de quartz et que vous le faites vibrer vous pouvez mesurer une tension électrique il transforme la vibration en tension électrique et réciproquement si vous lui imposez une tension électrique il va se mettre à vibrer donc un transducteur piézoélectrique peut être utilisé à la fois comme un haut-parleur ou bien comme un microphone mais ce dans la gamme des ultrasons donc dans la gamme typiquement de quelques centaines de kilohertz à quelques megahertz donc l'échantillon est placé entre un émetteur et un détecteur piézoélectrique et le matériau peut être mis sous contrainte ici on a un capteur de force qui permet de vérifier la contrainte appliquée donc on va maintenant à nouveau switcher vers la caméra et nous allons essayer de répondre à la question posée ok d'abord on prend le téléphone ok bon ça marche alors ce que je vais vous montrer c'est la propagation des ondes ultrasonores à travers d'un environnement de billets de BR que je vous montrais tout à l'heure de 1,5 mm comme disait Arnaud c'est que quand on passe des systèmes de 2D à 3D pour visualiser ou pour sonder leur propriété de contact de ce réseau de contact de force et bien la méthode photoélastique ne marche plus donc ça c'est des choses qu'on va essayer de visualiser ici de plus ce sont les zones de filtrasonores c'est la raison pour laquelle on est obligé de ramener cet appareil et puis le laboratoire comme ce que vous avez eu là-haut c'est qu'on essaie de l'exciter avec une impression très brève ça veut dire 10 microsecondes en termes de la fréquence c'est centré à peu près à 100 kHz donc c'est le domaine que les oreilles humaines ne peuvent pas l'entendre la question que Pierre-Gilles L'Ethogène a posée je dirais il y avait 20 ans qui est la suivante cette solide si c'est un solide c'est un solide assez spécial parce que c'est un solide où le contact est très très fragile est très hétérogène vous imaginez bien que dans un cas 3D à cause des billets verts qui sont plus durs l'air de contact est encore beaucoup plus faible par rapport à ce qu'on a eu sur les disques photoélastiques qui sont plus modes je dirais donc c'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas sûr que les ondes puissent se propager à travers ce type de solide fragile d'avoir une réponse acoustique élastique y compris pour une petite amplitude donc tout ça ce n'est pas quelque chose de très simple donc il a dit est-ce que ça peut se propager dans un milieu quasi élastique avec des ordres certes et secondo où c'est un milieu très singulier c'est à dire que la propagation elle-même va créer des réarrangements comme le tremblement de terre partout ce qu'on va vous montrer c'est que si on essaye la réponse je crois les deux réponses sont bonnes si on essaie de confiner ce milieu avec une contrainte extérieure forte même les billets de verre sont très durs on arrive quand même à créer des contacts tout à fait significatifs et d'ailleurs c'est comme le sol c'est pour ça pour le mécanicien de sol le milieu galinaire effectivement c'est un solide c'est un solide presque classique un peu discret mais ça reste un solide un petit peu comme les autres alors pour vous vous le montrer c'est qu'on a l'excité avec effectivement une impression qui est très brève avec un constructeur piezo de ce type là et on a détecté en bas de cette cellule qui vaut à peu près 50 mm donc on a une quarantaine de couches en épaisseuré et en largeur alors ce qui se passe c'est que pour que ça soit un peu solidifié il vaut mieux telle contrainte donc je viens d'appliquer déjà certaines contraintes qui vaut à peu près un par ou demi par c'est un peu comme des paquets de café si vous faites le vide vous voyez bien que le coup de café est bien quelque chose solide si vous propagez une onde dedans je peux vous assurer ça peut marcher si c'est bien contrôlé voilà donc maintenant je vais essayer d'enlever de cette contrainte si j'enlève de la contrainte le contact entre les transiteurs piézo et le squelette solide il est très mauvais certains ont peut-être pensé est-ce qu'il y a une onde qui se propage à travers l'air oui il y en a mais cette onde là est bien découplée dans notre expérience ce qui nous intéresse c'est pas une onde à travers de l'espace poro c'est vraiment à travers le squelette solide alors maintenant je vais essayer d'appliquer une contrainte déjà pour faire apparaître cette zone transmise c'est ce que vous voyez là et si la contrainte est de plus en plus forte vous allez voir que ce premier signal on appelle ça un signal direct ou palestinique il va se propager de plus en plus vite c'est-à-dire qu'elle va arriver de plus en plus d'eau c'est-à-dire que sa vitesse sera plus grande car plus on ouvre le contrainte plus le milieu devient solide plus la vitesse de l'onde de compression devient plus importante j'espère que vous arrivez de voir ce phénomène là est-ce que vous êtes convaincu que elle se propage de plus en plus vite et de plus en plus grand c'est normal parce que les contacts sont meilleurs il y a plus de l'énergie qui sont transmise dedans voilà donc alors si vous regardez un petit peu ce signal on peut observer il y a deux parties cette zone de transmise ressemble beaucoup à ce qu'ils ont observé dans un sismogramme lors d'un tremblement en terre vous avez une épicente qui a créé une explosion si vous avez un réseau de sismomètres placé plus loin vous voyez qu'il y a une onde qui arrive direct on appelle ça une onde direct souvent suivie par les ondes on appelle ça des ondes CODA c'est les ondes qui arrivent plus tard dans notre système de canonnaire des contacts que je vous ai montré tout à l'heure vous pouvez imaginer surtout cette partie des ondes de CODA vous voyez bien qu'il y a une fréquence plus importante que les ondes de palestique c'est à dire que la longue d'onde associée à ces ondes de CODA elle sera plus courte c'est pour ça qu'ils observent l'hétérogénéité de réseaux de contacts voilà donc la fréquence elle est plus élevée il y a une différence c'est que comme les ondes de palestique qui est gérée que Arnaud va vous expliquer tout à l'heure est gérée principalement par les contraintes que pour l'appliquer donc si maintenant je le percube de ma cellule simplement par une simple étape alors pour cela la meilleure façon pour le faire c'est que je fais un enregistrement de ce signal si vous êtes d'accord alors je vais descendre un peu plus bas je vais l'enregistrer encore voilà maintenant je vais essayer de ramener un signal à temps réel je le montre un peu plus haut ce que je vais faire je vais le perduver juste par un simple étape que vous imaginez qu'elle ne sera pas très méchante parce que la contrainte à l'appliquer elle ne change pas voilà donc je vais le faire je ne sais pas si c'est clair donc le premier signal il y a une signature de propriété macroscopique de ce milieu n'a pas beaucoup changé parce que j'ai une contrainte à l'appliquer qui ne change pas en revanche cette onde mutuellement est diffusée à travers parce que mutuellement diffusée ça veut dire que cette onde peut rester plus longtemps à l'intérieur de ce milieu donc elle sonde de moindre changement au niveau de glissement comme disait comment ce qu'on a dit tout à l'heure parce que la zone contact elle est très sensible donc voilà c'est pour vous montrer que cette onde peut se propager Pierre-Gidegène a raison comme un milieu quasi élastique si la longue donde elle est très grande c'est comme si une onde se propage dans un milieu homogène soi-disant en revanche pour les parties zones de haute fréquence dont la petite onde elles verront je dirais ce désordre qui est la chaîne de force voilà ça c'est une première partie et pour finir passer la parole à Arnaud c'est que je vais essayer de refaire cette expérience mais cette fois-ci je vais le perturber avec des ondes elles-mêmes c'est-à-dire je vais augmenter de l'ambitude de cette onde par un facteur 10 vous allez voir voilà donc ça c'est un signal qui n'est pas perdu enfin qui est perdu par une onde de petite amplitude donc c'est comportant comme un milieu quasi élastique maintenant si je vais essayer de placer déjà le signal en haut voilà donc ça c'est le signal à l'instant T je vais augmenter son amplitude par un facteur 10 comme Pierre J que je l'ai dit tout à l'heure si l'amplitude elle est grande la propagation de l'onde elle-même elle pourrait faire plus épais la propagation voilà donc vous êtes en train de voir parce que je je fais exprès je l'indexite par 10 fois la plus importante maintenant si je reviens à l'ambitude de tout à l'heure si le milieu est élastique pur on doit retrouver exactement la même chose est-ce qu'on retrouve la même chose alors pour la première onde palestique ça reste pareil c'est-à-dire globalement le milieu n'est pas beaucoup changé mais si vous regardez sur les ondes de Coda mutuellement diffusées on voit qu'à quelque part vous imaginez tous les contacts ne sont pas pareils il y a des contacts qui sont plus fragiles que les autres donc une vibration de haute de forte amplitude a en effet modifié l'ordre de sa propagation donc de ce point là je dirais on retrouve aussi la conjecture de pièges de gênes pour le milieu canulaire quand c'est dur les réseaux de contact effectivement sont fragiles voilà donc de certaines manières à travers c'était l'expérience de propagation d'une d'acoustique on a réconcilié un peu de deux visions à savoir un milieu canulaire c'est un milieu quasi élastique qu'ils ont redonné mais quand la vibration devient importante on peut aussi provoquer des réarrangements assez importants y compris par l'onde elle-même voilà on va rebasculer sur les transparents donc récapitulons un petit peu donc nous avons effectivement répondu à la question qui avait été soulevée en ce temps par Pierre-Gilles de Gênes donc l'idée est la suivante vous avez un signal transmis qui est composé de deux parties un premier signal direct que l'on peut qualifier de balistique comme l'a fait Géopin et puis un signal plus tardif qui correspond à des chemins extrêmement compliqués très tortueux il s'agit des ondes en fait qui empruntent ce réseau de contacts compliqués et ce que vous a montré Géopin c'est que ce premier signal qui est relativement basse fréquence est très robuste à une perturbation du milieu et se propage à une vitesse qui dépend étroitement de la compression appliquée sur le matériau et si on fait une étude systématique de la dépendance de la vitesse en fonction de la contrainte appliquée comme vous le voyez ici la vitesse varie comme la puissance un sixième de la contrainte ce que l'on peut expliquer si on en revient à la fameuse théorie du contact de Hertz donc je vous rappelle l'idée c'est vous êtes à l'échelle d'un contact vous poussez un grain l'un contre l'autre on peut définir pour la zone de contact la raideur un peu comme un ressort vous savez que quand vous voulez comprimer un ressort la difficulté que vous avez à le faire est mesurée par la raideur qui est ici donc la raideur de contact de ce ressort tout à fait particulier non linéaire et cette raideur dépend de la contrainte appliquée à la puissance intière dans la théorie du contact de Hertz or on peut montrer dans le contexte d'une théorie dite de milieu effectif que la vitesse V va dépendre de la racine carrée de la raideur et donc va bien dépendre de la puissance un sixième de la contrainte comme cela est vérifié expérimentalement ici ce que vous a montré également Geoping c'est que cette deuxième partie du signal donc l'onde de CODA l'onde multiplement diffusée est extrêmement sensible à un réarrangement éventuel ce réarrangement pouvant venir d'une sollicitation extérieure donc vous donnez un petit coup sur la cellule ou bien le réarrangement étant produit par l'onde elle-même lorsqu'elle se propage donc cette extrême sensibilité à une modification du milieu nous a conduit à nous interroger sur la réversibilité de la propagation dans ce genre de milieu et qui dit réversibilité dit Matthias Fink et à nouveau je le salue puisqu'il est présent dans la salle vous l'avez compris puisque Matthias Fink est le père des miroirs à renversement du temps qui sont ces instruments tout à fait particuliers représentés ici schématisés en jaune qui sont capables d'intercepter une onde venant d'une source d'en inverser la chronologie et de réémettre l'onde dont la chronologie a ainsi été inversée pour l'obliger à revivre les étapes antérieures de sa vie et à reconverger sur la source qui lui a donné naissance alors si je suis très méchant ce qui n'est pas mon cas et personne n'est méchant au laboratoire mais on peut s'amuser à augmenter l'amplitude avant de réémettre l'onde retournée temporellement pour obliger l'individu à se taire autrement dit le renversement du temps est une arme potentiellement que l'on utilise à des fins pacifiques par exemple pour apprendre à détruire des calculs rénaux mais l'idée dans le contexte des matériaux granulaires est que si on peut vérifier que l'invariance par renversement du temps existe au moins pour des niveaux d'amplitude faibles on pourrait imaginer du coup créer un signal très fort au retour de l'onde pour peut-être essayer d'y déclencher un réarrangement alors pour ceux qui aiment les équations j'ajoute quand même que cette expérience est rendue possible par une propriété extrêmement importante de l'équation de propagation de l'équation des ondes l'équation dite de d'Alembert que j'ai écrite ici pour un champ ondulatoire noté phi au point r et à l'instant t ici c'est la vitesse de l'onde qui dans un milieu hétérogène dépend également de la position de l'espace et cette équation vous dit que si vous en connaissez une solution phi de t phi de moins t est également solution et si phi de t est une onde qui diverge depuis un point source phi de moins t représente l'onde dual qui converge vers ce même point donc c'est ce qui autorise la possibilité de réaliser des expériences de renversement du temps mais encore une fois s'agissant d'un matériau granulaire qui est donc très sensible à un réarrangement il n'était pas tout à fait évident qu'on puisse réaliser une telle expérience alors malheureusement nous ne la réaliserons pas devant vous parce que elle n'est pas très facile à réaliser en temps réel mais je vais quand même vous la décrire brièvement c'est une expérience donc récente qui a été menée dans le contexte de la thèse de Maxime Arrasil de nos brillants doctorants donc dans cette expérience nous utilisons le même système expérimental que précédemment donc Jaoping va vous montrer ce qu'on appelle le miroir à retournement temporel qui est composé donc de 16 transducteurs piézoélectriques en fait dans l'expérience que je vais vous montrer on va utiliser un seul de ces transducteurs et l'expérience fonctionne tout aussi bien avec un seul et puis de l'autre côté au fond de la cellule nous allons utiliser comme source un autre transducteur piézoélectrique identique à ceux qui composent le miroir donc l'expérience est la suivante on va donc utiliser la source baptisée S1 pour émettre un signal extrêmement bref dans le milieu donc très bref à nouveau ça veut dire un signal qui dure une microseconde autrement dit c'est un cri on pousse un cri mais ultrasonore qu'on n'est pas capable d'entendre et donc l'onde résultante va se propager dans le milieu et être enregistrée sous la forme à nouveau d'une onde de coda extrêmement allongée et donc c'est ce signal là qui après avoir été enregistré et stocké dans une mémoire électronique la mémoire est relue à l'envers pour resynthétiser le signal retourné temporellement et l'idée est que ce signal va être réutilisé pour faire vibrer le même transducteur qui est maintenant utilisé en mode haut-parleur l'idée étant que ce même transducteur va réémettre en premier ce qu'il avait reçu en dernier et en dernier ce qu'il avait reçu en premier on espère ainsi recréer une onde qui va revivre les étapes antérieures de sa vie et on l'espère reconverger sur la source initiale donc c'est effectivement ce que l'on observe on recrée sur la source initiale un signal à peu près aussi bref que celui qui avait été émis et si l'on vérifie l'allure du signal sur les deux transducteurs adjacents on constate qu'on obtient essentiellement du bruit c'est dire que l'onde est focalisé non seulement dans le temps mais également dans l'espace donc ceci nous a donné l'idée d'exploiter la technique de renversement du temps pour créer des avalanches à distance des réarrangements à distance donc ce sont des travaux que nous sommes en train d'essayer de publier et à nouveau c'est une expérience qui n'est pas aisée de réaliser en temps réel et que donc nous ne ferons pas ce soir devant vous en revanche on va maintenant vous montrer qu'on peut utiliser les ultrasons alors pas forcément focalisés pour le coup pour déclencher une instabilité dans un lit granulaire et à nouveau donc pour déclencher une avalanche mais avant cela peut-être êtes-vous frustré quand même de ne pas avoir vu le processus de refocalisation donc si on ne peut pas le montrer expérimentalement je vais au moins essayer de vous convaincre que cela fonctionne numériquement donc l'idée pour cela est de remplacer ou de modéliser notre matériau granulaire notre collection de grains ici par un système à deux dimensions percolé masse ressort donc c'est un toy model ce qu'on appellerait en anglais un toy model l'idée est de modéliser donc notre système par des masses ici en blanc reliées par des ressorts donc les masses évidemment symbolisent les grains le désordre de position est modélisé en retirant certaines masses tout en gardant des chemins entre l'entrée et la sortie du système donc les sites vacants ici sont représentés en rouge et pour modéliser le désordre des contacts je vous rappelle que les forces se répartissent de façon extrêmement inégale et inhomogène dans le milieu on fait un tirage aléatoire des raideurs des ressorts et on va donc ainsi pouvoir essayer de simuler la propagation dans un tel milieu pour cela on utilise l'équation classique de newton ici vous reconnaissez la masse fois l'accélération de la i-m masse du réseau donc la dérivée temporelle d'ordre 2 du vecteur position de cette masse ici à droite vous avez les forces de rappel qui sont exercées par les masses voisines de la masse i considérée et ici des forces dissipatives et donc l'idée va être de faire gigoter l'une de ces petites masses à l'entrée du système ici pour créer une onde qui va se propager de proche en proche le long du réseau et puis on va utiliser une seule petite masse de l'autre côté du milieu pour enregistrer au cours du temps le résultat de la propagation sous la forme du déplacement de la masse et ce en fonction du temps alors on émet donc l'onde qui se propage d'abord sous la forme d'une belle onde balistique c'est la fameuse onde directe dont on vous parlait tout à l'heure elle s'atténue très vite ce qui alimente petit à petit les ondes diffusées qui se propagent dans toutes les autres directions de l'espace et au cours du temps on enregistre le déplacement induit au niveau du récepteur donc le film n'est pas très long on le laisse se terminer et dans une deuxième étape la même masse lote qui avait dû l'utiliser comme récepteur dans la première étape à décidément les aléas du direct une deuxième grain de sable donc dans cette deuxième étape du processus l'onde va être réémise par la même masse qui avait reçu le signal donc le déplacement en fonction du temps voit sa chronologie inversée et on fait vibrer la masse à l'envers dans une chronologie inversée on recrée ainsi une onde qui à nouveau va se propager d'abord sous la forme d'une onde balistique donc à ce stade on a peine à croire que l'onde va peut-être un jour refocaliser sur le point de départ on a des pics d'énergie des creux d'énergie un peu partout dans le milieu et quand on va s'approcher de l'instant de refocalisation petit à petit l'onde va regagner en cohérence vous allez deviner ici une onde cohérente qui va venir mourir sur le point source puis qui rediverge aussitôt après la focalisation et donc vous voyez que l'onde est focalisée à la fois spatialement et temporellement ce qui encore une fois nous a donné l'idée d'utiliser un miroir à retournement temporel pour essayer d'aller déclencher une instabilité à distance dans un matériau granulaire alors nous allons maintenant en arriver à la troisième expérience qui est une expérience d'avalanche granulaire déclenchée au moyen d'ultrasons donc à nouveau j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'ultrasons focalisés par retournement temporel mais vous allez voir que l'expérience est tout de même assez spectaculaire donc l'idée est la suivante vous avez donc un lit granulaire donc vous avez un certain nombre de grains une certaine épaisseur de grains ici qu'on notera H et l'idée est que lorsqu'une avalanche se déclenche elle se déclenche quand on est au-delà d'un certain angle θm qui s'appelle l'angle d'avalanche qui est l'angle d'instabilité et lorsque les grains se mettent à dévaler ils vont rétablir une forme d'équilibre équilibre qui va être atteint pour un angle un peu plus petit que l'angle d'avalanche de 1 ou 2 degrés qu'on appelle l'angle de repos alors si on essaye de décrire formellement ce qui se passe je vous renvoie à la diapositive où je vous ai présenté la fameuse loi de Coulomb on a un système un peu analogue à ceci près que les différentes couches de grains ne vont pas dévaler à la même vitesse vous avez ici un certain gradient de vitesse et donc on peut définir pour notre tas de grains un coefficient de friction effectif que l'on trace ici en fonction de la vitesse ou plus exactement en fonction du rapport de la vitesse à l'épaisseur du lit de grains ce qu'on appelle aussi le taux de cisaillement bien connu en réologie donc quand vous regardez cette courbe vous avez deux régimes qui apparaissent un premier régime intéressant lorsque la vitesse est extrêmement importante vous avez une dépendance quadratique gamma point au carré du coefficient de friction effectif si vous voulez vous en faire une idée assez simple quand il y a une grève en France qui est assez rare vous en conviendrez mais lorsqu'une grève se produit et que vous essayez de vous mouvoir par exemple rue de Rennes pour rejoindre la gare Montparnasse qui est mon cas tous les soirs et bien si vous essayez d'accélérer vous augmentez la probabilité de collision avec vos voisins ce qui fait qu'il est de plus en plus difficile de se mouvoir donc c'est un régime qu'on appellerait un régime inertiel pour un physicien ou un régime de bagnold qui fait que qui vous explique que vous avez de plus en plus de mal à vous mouvoir dans ce milieu qui est de plus en plus frictionnel à contrario si vous vous intéressez à des vitesses très faibles y compris ici à la vitesse nulle vous retrouvez le fameux coefficient de friction interparticules mu s et ici vous observez également un minimum pour une certaine vitesse vous avez un minimum dans le coefficient de friction effectif qui est directement relié à ce fameux deuxième angle et si vous êtes entre ces deux angles en définitive vous êtes dans un régime métastable dans lequel la moindre petite perturbation c'est ce qu'on va vous montrer maintenant est susceptible de déstabiliser le lit de grains alors l'expérience qui va être réalisée par Geoping est la suivante l'idée est de déposer les grains sur un transducteur piezoélectrique que l'on va pouvoir incliner avec un certain angle et c'est une manip extrêmement sensible donc on va voir si ça marche l'idée étant de choisir un angle qui est plus petit que l'angle pour lequel on a un déclenchement naturel des avalanches mais qui est quand même relativement voisin de cet angle de façon à ce qu'on soit dans cette zone d'instabilité dans laquelle on sait qu'on pourra éventuellement déclencher la dite avalanche je donne la parole à Geoping et encore une fois je vous demande de vous concentrer parce que cette expérience est extrêmement sensible alors oui comme c'est un déclenchement enfin les avalanches tout le monde sait que dans le monde il faut parfois il ne faut pas parler il suffit le fait de parler on peut déclencher déjà quelque chose alors attendez donc c'est là ça sera le plus dur est-ce que vous arrivez de voir je vais mettre un peu de la lumière voilà donc ça sera une surface un peu ruiveuse donc on compare d'un transducteur piezoélectrique dont la fréquence est toujours pareille à centaines de kilohertz et ce qu'on va essayer de regarder c'est plutôt une couche canunaire composée de billes à peu près 0,5 mm donc elle est un peu plus petite que ce qu'on a eu tout à l'heure à cette fréquence là comme c'est la fréquence ultrasonore elle est suffisamment haute vous pouvez imaginer déjà l'amplitude elle est petite c'est un nanomètre donc si vous le touchez c'est comme on va chez un médecin on n'a jamais senti je dirais de la vibration de nos sons ultrasonores c'est qu'à cette fréquence de 100 kilohertz à cause d'un effet d'inertie des mouvements c'est à dire les mouvements de particules sont impossibles à cause d'un effet d'inertie parce que c'est tellement vite donc c'est pas la peine d'imaginer de la vibration elle-même faire saut les grains comme ce qu'on réalise grâce à un pot vibrant de grande amplitude donc on n'est pas du tout dans ce cas de figure donc je vais préparer je dirais cette couche grain comme disait Arnaud que pour une couche canuaire on a souvent deux angles l'angle d'avalanche et l'angle au repos ce qui est intéressant c'est justement de regarder ce qui se passe entre les deux c'est ce qu'on appelle du point de vue de physique c'est l'état métastable du milieu le problème c'est que cet angle là non seulement je dirais dépend je dirais la rugosité de cette surface par exemple je le rends un peu moins rugueux que l'expérience que Arnaud a montré tout à l'heure donc la langue d'avalanche cette rugosité c'est à peu près 10 microns c'est à dire j'ai une scotch de double face sur laquelle j'ai mis des billes à peu près entre 1 et 10 microns donc elle est moins rugueuse que ce qu'on a eu tout à l'heure donc la langue d'avalanche au lieu d'être 25 elle est à peu près à 20 degrés la langue de repos c'est au long tour de 15 degrés il y a encore un autre paramètre qui est assez important c'est que tous ces angles là dépendent de l'épaisseur de la couche vous le savez bien que dans le monde si on a une couche de neige plus importante les gens disent qu'il y a le plus de risque des avalanches pour une pente de nez les pentes on va les réaliser grâce de ce dispositif que je vais le monter c'est un plan d'inclin donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de remplir enfin de déposer d'une couche qui est à peu près si j'arrive qui est à peu près je vais voilà qui est à peu près entre 3 et 5 tailles du vin donc elle n'est pas très 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 épaisse alors ce que je vais faire c'est que comme disait Arnaud on va se mettre dans un état un état stable c'est à dire un petit peu au dessus de l'angle au repos alors comme la opportunité de ce genre d'expérience est très délicate donc je vais y aller je vais y aller je fais mon mur donc voilà donc c'est parti comme il y a certains grains qui sont déposés sur la surface métallique qui est très lisse donc la langue au repos ça sera pardon la langue de tableau ça sera beaucoup plus faible donc je crois que les grains sur la surface métallique vont tomber les premiers donc là je suis à peu près à voilà donc ça c'est normal plutôt ce qui est à côté qui vont descendre là je suis à 10 voilà donc je continue c'est là qui est un peu délicat de toute façon les premières couches la plus haute peuvent déjà partir avant de toute façon alors là je ne suis pas loin de comme je le fais manuellement la moindre des coups pourrait aussi être fatal il commence à tomber là je ne suis pas loin de 15 alors si je tombe le premier voilà donc tout ce qui est autour je crois sont sont partis là je suis à 15 c'est là qui est assez délicat je prends pas le risque donc je vais essayer de le déclencher une partie si j'arrive bon encore une fois c'est 100 kHz selon a priori on sent rien je vais y aller 1, 2, 3 ça pas marche donc il faut que 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 ok alors qu'est-ce que je fais donc je peux augmenter encore un petit peu l'ambicule ça c'est une solution là il y a un problème je ne sais pas si je vais succuler ok excuse-moi je crois que on voit un petit peu il faut que je vais réussir oh j'y vais je comprends pas je comprends pas je comprends pas je signais ici mais je ne sais pas et pourtant je vous montre qu'il ne réagit pas devant moi Ah, j'ai commis une erreur, pardonnez, je n'ai pas excité à la fréquence de mon transducteur ultrasonore. Je recommence, voilà. Effectivement, c'est l'expérience la plus délicate pour deux raisons, il faut approcher de l'angle au repos et secondaire, je me suis trompé sur la fréquence parce que ce transducteur, il vibre, c'est ultrasonore, donc au-delà de 70 kHz, j'applique que 5 en air, c'est pour ça que la transducteur piézone, elle n'a pas bougé. Désolé. Bon, je vous avais dit que cette expérience était particulièrement délicate. Donc on va rebasculer sur les transparents pour récapituler un peu. Donc là, le film qu'on vous montre a été obtenu dans des circonstances un peu différentes, la rugosité du transducteur n'était pas la même, donc l'angle d'avalanche était un peu plus important, mais on avait préparé les films au cas où l'expérience ne fonctionnerait pas. Et donc, à nouveau, l'idée est que nous sommes à un angle, on se met à 20 degrés, en l'espèce, dans l'expérience dont on vous montre les films ici, donc en dessous de l'angle d'avalanche. Et l'idée est que même sous cet angle, en émettant des ultrasons à des fréquences de 100 kHz, effectivement, on est capable de déclencher l'avalanche. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les déplacements acoustiques induits par le transducteur piezoélectrique sont extrêmement petits, c'est de l'ordre du nanomètre, donc 10 puissance moins 9 mètres. Autrement dit, c'est dire qu'on ne peut pas imaginer que les grains commencent à gigoter et à passer les uns en-dessus les autres. Le mécanisme n'est pas là. Qu'est-ce qui explique finalement que l'avalanche se déclenche en-dessous de l'angle d'avalanche ? Eh bien, l'idée est la suivante. Lorsque les grains commencent à glisser les uns contre les autres sous l'influence de l'onde ultrasonore qu'on envoie, on a en fait un phénomène de lubrification acoustique qui avait été mis en évidence il y a déjà de nombreuses années, en particulier par Kael Johnson. L'idée est que, comme vous avez un contact très particulier, qui initialement est ponctuel, et lorsque vous mettez les deux sphères sous contrainte, le contact ponctuel s'élargit en un cercle. Et comme vous pouvez l'imaginer, la contrainte se répartit de façon inhomogène sur le cercle de contact, l'air de contact, à telle enseigne que le fameux seuil de Coulomb est atteint d'abord à la périphérie. Et le fait de faire glisser les deux grains, en fait, va modifier l'air effectif de contact et va modifier le coefficient de friction interparticule qui, du coup, va diminuer sous l'influence donc de cette vibration induite par les ultrasons. La diminution de ce coefficient de friction interparticule va induire une translation de la cour précédente, qui, je vous le rappelle, donne le coefficient de friction effectif du lit granulaire en fonction de la vitesse, ou du taux de cisaillement. Et du coup, on est maintenant à un angle supérieur à l'angle d'avalanche, et donc l'avalanche se déclenche. Donc c'est ça, en tout cas, notre compréhension du phénomène. Et ceci nous a poussé à nous intéresser à des expériences peut-être plus classiques, réalisées à des fréquences généralement beaucoup plus basses, dans le contexte de la liquéfaction des sols. Donc c'est un phénomène sans doute que vous connaissez. L'idée est la suivante. Lorsque vous avez un sol peu compact, fait d'un matériau granulaire immergé dans un liquide, en général dans de l'eau, si vous faites vibrer le sol, par exemple si un tremblement de terre à distance envoie des ondes élastiques sur le milieu et que le milieu se met à vibrer, l'eau suit vers le haut, la pression effective diminue, et le squelette solide est déstabilisé, ce qui peut induire des catastrophes telles que celles que vous pouvez voir ici sur la photo. Et finalement, dans l'état final, le matériau est compacté, on retrouve un nouvel état parfaitement stable. Nous, nous avons voulu mener une expérience dans un contexte un peu différent où l'état initial est compact. Autrement dit, on part d'un matériau initialement compact, et qui plus est, on va s'intéresser dans un premier temps au moins à un matériau granulaire sec. Donc, on ne peut pas invoquer l'idée que lorsque l'eau remonte, elle fait diminuer la pression effective du matériau. Et donc, c'est une expérience qui va être réalisée à nouveau par Geoping. On va donc switcher sur la caméra. Alors, je vais ramener cette caméra pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans ce sable mouvant. Est-ce que ça marche ? Il faut le switcher. Je vais essayer d'appuyer deux fois, c'est-à-dire ? Donc, là, c'est toujours le système canunaire d'un modèle, à savoir... Ce sont les billets de verre. Voilà. Ce sont les billets de verre d'entre 50 et 100 microns. C'est plutôt comme les pourdes. C'est un peu comme le sable de fond d'un bloc. Alors, du coup, comme disait Arnaud, on revient à une expérience de vibration un peu plus classique, c'est-à-dire dans le domaine audible. C'est ce que vous entendez là. C'est 60 Hz. Donc, on essaie d'appliquer une vibration principalement horizontale, déjà pour compacter de ce milieu. Donc, on est vraiment dans un cas, je dirais, où la compacité, c'est à peu près de l'ordre de 60 %. On est dans un tas de temps. Donc, ce que disait Arnaud tout à l'heure, évoquant la liquéfaction partant d'un état large, on n'est pas du tout dans ce cas-le-figure. Mieux encore, on n'a même pas de l'eau. Donc, ce qu'on va montrer, c'est que cette vibration-là, je ne sais pas si vous arrivez de le voir. Est-ce qu'il est zoomé ? Est-ce qu'on voit mieux comme ça ? Est-ce qu'il y a de lumières ? Est-ce qu'il y a de lumières ? Est-ce qu'il y a de lumières ? Est-ce qu'il y a un peu de petits mouvements, je dirais, erratiques, des petites billets à la surface, mais globalement, il n'y a pas de mouvement convertif. Donc, voilà, il n'y a pas d'écran qui les sortent comme ça. Alors, juste pour vous dire que, pour vous convaincre, c'est que je vais mettre ces billets-là. Je dirais, c'est une sphère à tassier, je dirais, de 15 millimètres. Je ne sais pas s'il y a rien de voir. Ça, c'est mieux, là. Voilà. Donc, vous voyez, je dirais, il s'assoit à la surface dans un état solide. Donc, ça ne tombe pas parce que le milieu est déjà assez dense. Je vais le récupérer. Peut-être que c'est plus simple avec cette cuillère. Voilà. Donc, je vais le revibrer un petit peu pour que ça se fasse, soit, je dirais, plus plein. Alors, là, on peut deviner qu'est-ce qui va se passer si je remets cette billet-là. Donc, les grains ne sont pas sautés. On n'a pas de fluidisation, je dirais, classique. Mais si je le remets là, vous allez voir, que c'est de ce milieu-là, sans avaler l'eau. Voilà. Vous voyez bien que le billet est en train de... Je ne sais pas si... Je ne sais pas très bien. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, oui, il descend. Donc, il n'y a aucun effet qui est lié avec la pression, je dirais, dans le port, à cause de l'eau. Donc, c'est une liquéfaction, je dirais, d'une manière un peu différente, que ce soit avec l'eau ou sans l'eau, sans le mouvement, je dirais, significatif ou la compaction des particules. Vous devinez bien encore, je dirais, depuis tout à l'heure, depuis plus d'une heure, on est en train de parler dans tout ce milieu-là. Les contacts, c'est quelque chose de très, très important. Il suffit, une petite vibration, de lubifier le contact, d'une manière, on appelle ça lubification acoustique. Ça suffit pour casser, je dirais, cette solide, soit disons, stable. Là, on n'est pas du tout dans un état stable. Même, je dirais, ça ne se voit pas, mais le milieu est déjà fragilisé. On a déjà le phénomène de liquéfaction. Mais sans évoquer la pression du port, encore une fois. Merci. On va switcher à nouveau sur les diapos. Donc là encore, nous avions préparé quelques films au cas où. Donc vous l'avez compris, dans le cas d'un matériau granulaire sec, dans cette expérience dite de sable mouvant, on n'observe pas véritablement de réarrangement macroscopique des grains. En surface, on a quelques mouvements de convection, comme l'a souligné Jaupin, mais on ne les voit en fait quasiment pas à l'œil nu. Et le fait est que si on s'amuse à calculer le temps de réarrangement des grains, sous l'effet simplement de leur inertie, vous voyez qu'il est de l'ordre de grandeur, 3 millisecondes en espèce, de la période d'oscillation qu'on impose. Légèrement plus petit, donc on peut imaginer qu'il y a quelques mouvements de grains au moins en surface, mais finalement assez peu. Et donc à nouveau, si je fais passer le film, vous voyez que l'intrus, la bille d'acier, s'enfonce peu à peu, au gré des vibrations qu'on impose sur notre matériau granulaire sec, jusqu'à ce que finalement, on ne voit plus l'intrus qui a complètement disparu. Alors on peut reproduire la même expérience dans le cas d'un milieu granulaire immergé dans l'eau, comme vous le voyez ici. Vous voyez que la plongée est beaucoup plus rapide dans ces circonstances, et l'intérêt pratique de travailler dans l'eau est qu'on peut alors utiliser un transducteur piezoélectrique que l'on place au-dessus de la suspension de particules, de façon à repérer à tout instant la position de la bille, et donc de calculer son accélération et sa vitesse. Donc c'est typiquement le transducteur piezoélectrique. Ce sont les sonars. Donc en mode sonar, un signal bref est émis, et on exploite l'écho pour mesurer la distance à laquelle se trouve à tout instant notre intrus. Et donc on peut ensuite, en résolvant l'équation fondamentale de la dynamique, après avoir fait le bilan des forces, remonter aux coefficients de friction entre grains, ainsi qu'à la viscosité effective de la suspension. Donc le bilan des forces est assez simple, vous avez donc ici votre intrus à une profondeur Z, il est donc soumis bien entendu à son poids, à la poussée d'Archimède, et à une force de freinage, ou ici à une force de friction, qui a deux composantes. La première composante est la force typique de Coulomb, qui va créer en fait un seuil pour le processus. Donc cette force est pilotée par le coefficient de friction interparticule, et ce terme vous explique pourquoi, à une certaine profondeur, la plongée de l'intrus va s'arrêter. Et puis vous avez un deuxième terme que certains d'entre vous reconnaîtront, c'est la fameuse force de traînée de Stokes. Lorsque vous plongez un intrus dans un liquide visqueux, vous pouvez en mesurer la viscosité en mesurant sa vitesse terminale, qui est directement reliée à la viscosité effective. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, je crois que tu l'as mentionné, un viscosimètre à chute de billets. Donc il y a une compétition entre ces deux types de forces, et l'intrus finit par s'arrêter à une certaine profondeur. Et donc on peut, à partir de la connaissance, de la position, de la vitesse et de l'accélération de l'intrus à chaque instant, remonter à la façon dont varie le coefficient de friction interparticule, d'une part, la viscosité effective d'autre part, en fonction de l'amplitude de la vibration qu'on impose. Et en l'occurrence, le coefficient de friction et la viscosité effective diminuent lorsque la vibration augmente, à nouveau signe d'un phénomène de lubrification acoustique. Et j'insiste à nouveau sur le fait que, dans le cas qui nous intéresse ici, donc d'un graduaire saturé d'eau, on n'a pas de mouvement macroscopique des billes de verre. Et la meilleure preuve est que le temps de réarrangement caractéristique des grains est à présent piloté par la viscosité effective du milieu. En l'occurrence, il élabe de l'ordre de 50 millisecondes, et donc il devient supérieur à la période d'oscillation. Donc autrement dit, à l'échelle d'une période d'oscillation, les grains n'ont pas le temps de se réarranger. Et pour autant, le milieu subit un processus de liquéfaction, et l'intrus plonge peu à peu dans ce sable mouvant. Voilà, on en arrive maintenant à la conclusion, après ces quelques péripéties, et en dépit de ces péripéties, j'espère qu'on vous a convaincu de l'intérêt qu'il y avait à propager des ondes acoustiques dans un matériau granulaire pour tirer des informations sur ce milieu, et pour essayer de percer certains des mystères qui entourent encore la physique des matériaux granulaires. En particulier, on vous a montré dans cette expérience que l'on peut sonder les propriétés statiques, quasi élastiques, d'un matériau granulaire, en exploitant la vitesse de propagation de l'onde balistique. Je vous rappelle que cette onde balistique se propage à une vitesse qui dépend directement des modules élastiques du matériau. Et je vous rappelle également que la deuxième partie du signal, qu'on a appelée l'onde de CODA, ou l'onde multiplement diffusée, qui correspond à ces ondes qui empruntent des chemins très tortueux au travers du réseau de contact, sont quant à elles extrêmement sensibles au réarrangement du réseau de chaînes de force, ce qui du coup donne une possibilité de sonder justement ces réarrangements. On vous a ensuite montré qu'il est possible, en utilisant des ultrasons à des fréquences de l'ordre de 100 kHz, de déclencher des avalanches en se plaçant sous un angle qui est l'angle naturel d'avalanche. Et puis, pour des fréquences de vibration beaucoup plus basses, on a mis en évidence un phénomène du même type, donc à nouveau un phénomène de lubrification artistique, qui explique qu'un intrus placé à la surface du matériau se met à plonger peu à peu lorsqu'on impose une vibration ici horizontale, autrement dit lorsqu'on crée dans le milieu une onde de cisaillement. Alors l'onde de cisaillement qu'on a créée dans le milieu, on n'a pas les moyens dans l'expérience qu'on vous présente ici d'en mesurer la vitesse, et donc on n'a pas la possibilité de mesurer le module de cisaillement du matériau lui-même. Mais on peut le faire dans une expérience un peu différente, et je vous en dis un mot pour conclure, car dans le mail que vous avez reçu pour certains d'entre vous, il était question d'imagerie ultra rapide. Alors pour l'instant, on n'a pas du tout évoqué le concept d'imagerie ultra rapide. C'est une expérience qu'il est trop difficile de réaliser en temps réel, mais que l'on peut réaliser pour mesurer la façon dont le milieu transite d'un état solide vers un état liquide. Alors pour ce faire, l'idée est d'utiliser un imageur ultra rapide qu'on appelle l'exploreur, qui a été imaginé par Mathias Fink et ses équipes il y a déjà pas mal d'années, et qui a conduit à la création de la société supersonique Imagine. Il s'agit en fait d'un échographe ultra rapide qui fonctionne à une cadence d'imagerie de l'ordre de 10 000 images par seconde. Alors que vous le savez peut-être, les échographes conventionnels dans les hôpitaux ont des cadences d'images de l'ordre de 50 images par seconde, ce qui vous donne déjà une image temps réelle. L'idée c'est qu'avec une telle cadence d'images, il devient possible de filmer la propagation des vibrations dans le corps humain. Or, des vibrations se propagent en permanence dans votre corps. D'abord quand vous parlez, comme je le fais à l'instant, on crée non seulement des ondes acoustiques dans vos dibles, mais je crée également un micro-tremblement en terre qui va envoyer des ondes de cisaillement dans mon corps. Et au gré de vos battements cardiaques, les ondes de cisaillement parcourent en permanence votre corps. Or ces ondes ont le bon goût de se propager, on l'a vu, à une vitesse qui dépend directement des propriétés élastiques et de la rigidité du matériau. Ici du module de cisaillement, des tissus mous qui constituent notre corps. Donc l'idée a été d'exploiter cette technologie pour mesurer la variation de la vitesse des ondes de cisaillement lorsqu'on impose une vibration maintenant verticale. Donc vous avez ici une plaque verticale que l'on fait vibrer au moyen d'un pot vibrant qui est solidaire de la plaque. Donc ce faisant, on va induire cette fameuse transition solide-liquide. Mais cette plaque joue également le rôle de source d'ondes élastiques. Et donc les ondes de cisaillement qui vont se propager dans la suspension granulaire, qui est une suspension granulaire qui a les mêmes caractéristiques que la précédente. On va donc pouvoir mesurer la vitesse de cette onde au moyen de l'exploreur et remonter à la façon dont le module de cisaillement de la suspension de particules varie en fonction de l'amplitude de la vibration qu'on impose. Et on a ainsi pu mettre en évidence que lorsqu'on accroît la vibration, on peut aller jusqu'à une diminution de 85% du module de cisaillement. Et donc c'est vraiment une façon de monitorer, de surveiller cette transition solide-liquide. Ce qu'on fait plus traditionnellement en physique des verts en mesurant la divergence de la viscosité lorsque le liquide devient un verre solide. Ici, on part d'un milieu qui initialement est solide, qui devient liquide, et on peut monitorer la transition au moyen de cet appareil. Je conclirais en disant que finalement, cette dernière expérience est une jolie illustration de la stratégie que nous avons bâtie à l'Institut d'Angevin dans le sillage de Mathias Fink, qui est le fondateur du laboratoire, où finalement on réutilise les instruments que l'on développe pour les applications, ici pour les applications médicales, pour s'attaquer en retour à des sujets de physique fondamentale. Et ce sera ma conclusion. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements